Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de ne l'aise. Mesdames et messieurs, bienvenue, deuxième partie Critique Info. N'oubliez jamais, jamais de faire la même chose. On ne se fatiguera pas, parce qu'on sait ce que ça fait. Très bien. L'observateur, le coronavirus, une pandémie qui arrête le temps. Les veuils parlent de Chinois ont-ils trompé le monde pour sauver leur économie ? Alors, nous tombons tout de suite dans ma théorie de complot. Comme quoi, l'Amérique aurait vendu ses parts de grande importance à la Chine. Et que le gouvernement chinois aurait acheté ses parts-là. Donc, c'est plutôt la Chine qui serait la base de ces histoires. Mes frères, ne suivez pas ces choses. Entre ceux qui disent ça et ceux qui disent que c'est faux, celui qui a raison et celui qui reste à la maison. Celui qui a raison, celui qui reste à la maison, qui se protège, qui prend soin de lui. C'est Covid-19 et dangereux. Très dangereux et il tue. Faites très attention pour que vous puissiez être en dehors de cette calamité. C'est une calamité très fâcheuse. Alors, faites un effort de ne pas être là. Ancien président de la République, André Mbata. Pas d'accord. N'importe qui, mes frères, a d'accord de nous qu'on a dit. Mais avant, je présente mes condoléances encore une fois à la ministre de l'Économie qui a perdu un de ses frères. Mais aussi, toutes ces personnes qui ont perdu Bane Gronabango, N'a saloperie au Yokomenibusso. Je vous demande, en tout cas, moi je vous présente mes condoléances les plus attristées. Mais, il n'y a pas d'accord. Les Congolais n'ont pas d'accord que les Congolais trouvent le moment exact pour attaquer les gens. Quelqu'un qui est en deuil. Qu'est-ce que la République gagne en ce moment en amenant un débat pareil ? C'est un débat inopportun par rapport à notre instant. On devrait, en principe, nous concentrer sur comment résoudre le problème. Le temps est dans la solidarité maintenant. La minute où il y a une solidarité, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Je n'ai aucun rapport avec la ministre de l'Économie, pas du tout. Seulement, j'essaie de dire que toutes les raisons sont bonnes maintenant pour garder tout ce que nous avons comme conflit et attendant que cette calamité passe, pourquoi on en parle ? Moi, je n'interdis pas ce débat-là. Non, je ne l'interdis pas. Mais j'estime qu'il y a d'autres priorités maintenant. Parce que ce qui se passe dans son cabinet, ce n'est pas une histoire nouvelle, non, nous vivons avec. C'est un mal que nous devons tous détruire. Mais on peut mettre ça au froid et nous attaquer au vrai problème. Les députés qui s'enchargent, ou qui s'acharnent, mais regardez devant vous, il y a une loi qui vient tomber dans le Parlement, qui veut créer une autre présidence, qui veut créer un autre cabinet présidentiel. attaquer plutôt cette loi-là, au lieu de dire, non, la cabinet, n'est pas là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Yo député, suppléant, pourquoi vous n'avez pas le courage de dire ça aux gens aussi ? Ton suppléant est qui ? Ton deuxième suppléant est qui ? Ton assistant parlementaire, vous avez quel lien ? Allons regarder. À le vent de Kiryeno, regardons d'abord, yo suppléant, vous avez le jour où on va mettre à nu, les gens pensent qu'ils peuvent parler des autres, mais bon, il y a un conseil, d'abord, un suppléant, on connaît qui il est, l'assistant parlementaire, le deuxième suppléant, vous êtes tous dans la même chose, alors arrêtez de critiquer les autres parce que vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Je pense qu'il faut élever le débat, sinon on est en train de perdre le temps inutilement. L'Assemblée nationale est remplie des familles là-bas. Il y a quelques familles là-bas, l'Assemblée nationale. Papa a député, moi n'ai un suppléant, et puis il y a l'ongo député, il y a le commis gouverneur, moi, l'atégalité député, il y a l'ongo commis ministre, son fils, un compétent ou même compétent ou pas, il reste là, l'Assemblée nationale, alors qu'on ne l'a pas voté, on ne l'a pas élu. Lors des élections, on ne le connaissait même pas. On ne le connaissait même pas. Il n'y a même pas ni des têtes, ni des queues, mais il y a fait retrouver député, il va porter notre voix alors qu'on ne lui a pas donné notre voix. A commis ouana, c'est une croquerie électorale, et le monsieur arrive là-bas comme il avait deux suppléants. A commis qu'on a t'inquié ouana, et puis bon, à quel qu'on postulait dans le Sénat, à Jussou dans le Sénat, c'est sa femme qui est suppléante, et bon, comme lui va être ministre, a eu cause à la ministre, moi aussi à t'inquiéterai dans le Sénat, moi à t'inquiéterai dans l'Assemblée nationale. Entre temps, à Jussou, donc comme la familiocratie, la gouvernance des familles, alors nous on ne va pas dire on va se taire, on va se taire, on va vous laisser vous accuser entre vous. Non mais avant de vouloir attaquer les gens, essayez d'abord de regarder comment vous êtes, essayez d'abord de regarder est-ce que vous, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de, comment on dit, de cadavres dans le placard, vous n'en avez pas, parce que ça peut remonter même dans vos parties, comment vos parties sont gouvernées, c'est une question des familles, il faut qu'on se le dise, mais le moment n'est pas là, le moment n'est pas propice pour en parler, le moment où on est allé, le moment où on est à l'heure, deux choses, cette maladie, cette pandémie, un, de deux, question de regarder, la menace de la République, notre pays est menacé par les mauvais fils, par les mauvais enfants de la République, c'est comme une maison qui est menacée par les mauvais enfants de la maison, ceux qui ont pris la décision de ne vivre que dans l'État, de ne vivre que dans ma camouille à l'État, parce qu'il vit dans ma vie, comment on peut imaginer, Moutou Moubima, depuis qu'il a 24 ans, il est politicien, il est lot, vous vous souvenez mon regard, il avait 24 ans, il est lot, il est politicien, il n'a rien d'autre, il n'a fait rien d'autre, en vie, que la politique, et pas la politique de construction, non, la politique, la politique, il y a enrichissement, il s'enrichit, il est à l'abri, tous les remaniements, il est là, dans tous les remaniements, il est là, alors dites-moi un peu, Moutou Moubima, c'est comme une vieille, orange pressée, il ne peut plus rien donner, mais il est là, et ça, tu es là, c'est la Congo, c'est la Béle, c'est la Béle, c'est la Béle, depuis 92, ça a dit que nous avons dit politique dans 92, pile l'eau, il y a des pouvoirs, c'est la Béle, 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 jusqu'aujourd'hui, tu es toujours là, et tu crois vraiment être important pour ton pays, tu étais en train d'assumer les fonctions, et le com, la RDC est un pays où tout est possible, c'est un pays des expériences, mais sans résultat, quelqu'un peut faire 20 ans en état ministre, mais aucun résultat, mais il bat quand même son torse en disant, j'ai quand même été gouverneur, j'ai été ministre, oui, vous avez été ministre 10 fois, oui, mais le résultat, il est où ? Le problème, ce n'est pas d'avoir des fonctions dans la République, tout le monde peut avoir des fonctions dans la République, mais le problème, c'est qu'est-ce que vous avez fait de fonctions que vous avez eues ? Parce que si vous n'avez jamais accompli quelque chose d'important dans le pays, pour lequel les gens peuvent se souvenir de vous, vous avez échoué votre vie. Vous pouvez avoir été président de la République, oui, mais qu'est-ce que l'on retient de vous ? Qu'est-ce que l'on retient de votre passage en étant président ? C'est ça que l'humanité se rappellera. Sinon, votre mère va rester seulement dans les annales, on parlera de vous comme un ancien président inutile. Parce qu'en Congo, on a eu des présidents inutiles, excusez-moi de vous le dire, mais on a eu vraiment des présidents inutiles qui nous ont fait passer du temps pour rien. Le système économique désastreux, système médical, n'en parlons pas, système, non, rien, alors rien n'a été fait. C'est des choses analogiques, mais on nous parlait comme de la révolution de la modernité. C'est des choses inutiles, mais on nous parlait quand même d'Objectif 80. C'est des choses inutiles, mais on nous parlait quand même de libération. Mais c'était des présidents passe-temps, ils nous ont passé le temps pour rien. N'importe qui pouvait faire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont eu aucun courage, aucun dynamisme, aucun plan d'avenir, aucune vision. Il faut le dire. Nous devons sauver la RDC, mais non, on doit la sauver. La RDC, c'est comme notre mère qui se voit violée et nous devons venir en aide à notre mère. Elle est en train de mourir, notre mère. Elle a honte. Aujourd'hui, si, en supposant que la RDC était un homme ou était une femme et qu'on les met ensemble dans une réunion de pays, supposons que les pays étaient des hommes, qu'est-ce que la RDC peut dire, la Bouchona ? Qu'est-ce que la RDC ? La Bouchona va dire, la RDC, écoute, je n'ai pas ce que tu as, je n'ai pas les diamants que tu as, je n'ai pas les coltons que tu as, je n'ai pas les mangadès que tu as, je n'ai pas les richesses que tu as, mais voilà mon peuple comment il est. Voilà mes enfants comment ils sont, ils sont bien, ils étudient bien, ils sont dans des bonnes écoles, ils sont dans de meilleures universités, ils vivent bien, ils ne vous envient pas là-bas. Si la RDC rencontre, rencontre aujourd'hui, par exemple, le Nigeria, le Nigeria va dire la même chose. Mais écoute, bon, tu as le pétrole, moi j'ai le pétrole, tu as ceci, moi je sais cela, mais toi tu as un peu plus que moi, mais voilà, tu n'as rien, tu n'as pas un réseau routier important, tu ne sais pas relier les deux bouts de ton pays, tu ne sais pas le faire. Mais, ce qui porte le chapeau, nous avons eu dans ce pays des renégats, des gens qui ne méritent aucun respect. Si on veut vraiment être sérieux, c'est les gens, les gens qui nous ont gouvernés dans ce pays ne méritent aucun respect. Même pas un peu. Parce que comment vous pouvez être si nombreux, mais pour ne trouver aucune solution. Nous avons eu des gouvernements pléthoriques, 22, 24, 27, 28, 30, 35. Et puis après, le résultat, que dalle. La misère, elle est toujours là. L'inquiétude, elle est toujours là. Le système fait peur. On est dans un système de terreur. Nous avons peur de demain. On ne sait pas si on va se réveiller. On ne sait pas qu'est-ce qu'on mangera. Le Congo, ça fait peur. Non, mais écoutez, ça fait très peur. À l'est du pays, ça fait peur. Ils ne savent pas s'ils vont dormir. Ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain. Je ne sais pas si là-bas, ils promettent encore. Parce qu'on ne sait jamais la vie peut s'arrêter aujourd'hui. Au niveau de l'est du pays. Nous, au niveau du nord. Nous, on a peur. On a peur. On ne sait pas si on mangera demain. À l'ouest. Et à l'ouest. Et au sud. Comment ça se passe ? Les gens vivent dans la terreur. Le système fait peur. L'État fait peur. Parce que ceux qui nous gouvernent ont d'autres priorités au lieu de trouver les solutions pour le pays. Il est temps maintenant que les Congolais disent non, non, non. On va dans une mauvaise direction. Et les gens veulent profiter de la période où il y a coronavirus pour nous administrer des coûts aux dont elles m'a souté. Pendant que nous, on est préoccupés « Ah, coronavirus, coronavirus. » Ils sont en train d'élaborer des lois. Ils sont en train d'élaborer des décrets pour venir nous les imposer. Mes frères, souvenez-vous que le Congo nous appartient tous. Souvenez-vous que le Congo nous appartient tous. On ne peut pas comprendre qu'un groupe d'individus prenne le pays en otage. On ne peut pas comprendre ça. Quelqu'un m'a dit « Non, Raïs veut dire chef. » On veut bien. On connaît tout ce que Raïs veut dire. Ça veut dire chef. On sait. On sait que ça veut dire chef. Mais pourquoi merci, chef ? Pourquoi merci, Raïs ? On remercie qui ? Nous n'avons qu'un seul chef d'État. On le remerciera. Pourquoi ? Je l'ai dit hier, pas plus besoin de revenir. Pourquoi merci, Raïs ? Aujourd'hui, dans la communication, vous devez comprendre que quand on dit Raïs, ne pensez pas qu'on voit Kabila. On voit Félix. Ne vous en faites pas. Il ne faut même pas vous en faire. Quand on dit Raïs, on ne voit pas Félix. Quand on dit Raïs, on voit Kabila. Il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on soit hypocrite pour dire non, c'est un concept, c'est un Swahili. On sait tous que c'est un Swahili. Mais le contenu de ce terme-là, ce n'est pas un président. Le contenu de ce mot-là dit Kabila. C'est ce que ça veut dire aux gens. Il était le premier à porter ce nom et du fait qu'il a porté ce nom en premier, ce nom est resté comme son nom à lui. Et on ne peut pas trouver ça dans un décret. Attendez deux secondes, ça veut dire quoi cette histoire ? On trouve ça dans un décret. Pour l'anime. Tu as expliqué qu'il y a un secrétariat qui a été une blague qui a été une arnaque qui a été dans un secrétariat. Il y a un urgence qui a été dans un structure. Vous allez encore trouver une petite caisse avec un petit budget de 10 milliards mais il y a un projet dans un autre. C'est-à-dire qu'il y a une place que le premier ministre est assez préoccupé sur le nombre d'usines qu'il faut construire. Non, sa plus grande préoccupation c'est comment créer un secrétariat pour donner ça à M. Kabila. Est-ce que vous pouvez imaginer M. Kabila réfléchir comment nous pouvons imaginer aujourd'hui dans le 21ème siècle que les lois tournent autour des hommes au lieu de que les lois tournent autour des communautés ? Qu'est-ce qui manque au premier ministre de Yagoufanda Talabon en tant que premier ministre c'est que je vais faire encore que professeur d'économie mais le premier ministre ne compromet pas qu'il faut économiser le peu d'argent que nous avons orienté ça à ma mesure et à ma âme. Il y a une contradiction entre Bango et à Bango. M. Matata a dit non, il faut te désengorger pour le tir n'abisso. Il faut te mettre un peu pour diminuer le train de vie il faut que nous avons le ministère rebelle tout ce qui est dans le monde M. Matata a dit non, M. Iloukamp a dit au-delà où tout ça il y a un secrétariat il y a un secrétariat dans la République et il y a une direction de M. Kabila. Est-ce que tout ça est vraiment ? Et vous voulez vraiment que la Banque mondiale le FMI ne soit pas normal ? Vous n'avez pas d'argent vous n'arrivez pas à réunir nous convenablement mais avec le peu que vous avez vous voulez encore créer des choses des histoires des structures qui ne vont profiter à rien ça ne nous profite à quoi ? à rien du tout ce n'est pas une unité de production d'argent non et qu'on peut sans bon côté et le côté qu'est-ce que M. Kabila va faire en tant que secrétaire de la République qu'il n'a pas pu faire en tant que président dès qu'on perd la tête à ce point vraiment ? Qu'est-ce que M. Kabila peut encore donner à ce pays qu'il n'a pas pu donner pendant 18 ans quand il était président ? Qu'est-ce qu'il peut encore donner de plus ? Même lui-même il sait qu'il a besoin de se reposer mais tout simplement que M. Kabila ne vous a jamais demandé si vous le faites pour lui faire plaisir mais vous l'exposez pour rien vous l'exposez pour rien ou vous avez un plan derrière la tête vous voulez lui faire du mal parce que je ne comprends pas à chaque fois que vous citez son nom les gens sont fâchés pour rien parce que M. Kassé est déjà la minute ou non ? Vous aurez pu garder cette cartouche attendre peut-être 2022 mais vous sortez ça au début du mandat mais ça fatigue les gens ça prépare les gens ça prépare les gens et les gens sont prêts maintenant à dire ok tout c'est comme ça on va vous affronter arrêtez s'il vous plaît arrêtez ne piégez pas la République il ne faut pas piéger la République les bons citoyens ne piègent pas la République les bons citoyens détectent le piège de la République et il faut un effort que la République ait un piège en la tête n'a place que le ministre économie disons professeur de l'économie dans le Congo n'a place que il y a un moyen il y a Toshiba qui vend dans le Congo il y a Apple qui vend dans le Congo il y a Toyota Honda Nissan qui investit dans le Congo n'a place que militer pour le climat des affaires les bons structures et vendre non lui il pense créer un secrétariat pour l'ancien président de la République on n'a pas on n'a pas on n'a pas le président Kabila Vandio a commis honorable ça ne vous fait vraiment pas plaisir pour la vie comme un co-président et le courage comme ce roi c'est simplement vous êtes majoritaire en Assemblée Nationale créer une loi détruire la République faites un royaume et puis il devient roi nous on va voir ce qu'on va faire sur ton change de nationalité on ne vous laisse le pays parce qu'on ne peut pas comprendre que le bateau on a mis tout normal on va réfléchir au modèle donc nous sommes en train de tout faire chaque jour on a mis tout nous on a mis tout nous on a mis tout ça pour tout c'est Vilsakabil nous on a mis tout ça pour tout c'est Vilsakabil nous on a mis tout nous on a mis tout ça vraiment nous on a mis tout ça est-ce que tu es commissaire coprésidente est-ce que tu es vice-président c'est comme ça qu'il réfléchit son fait non énergie au niveau de la FCC ce qui est énergie au niveau de la FCC il n'y a pas de s'enrichir il n'y a énergie au niveau de la FCC il n'y a pas de s'enrichir ce qui est énergie il n'y a pas de s'enrichir mais il n'y a pas de s'enrichir mais il n'y a pas de s'enrichir en 18 ans vous aurez pu construire ce pays pour que nous soyons un peu plus que la Chine peut-être pas peut-être pas plus peut-être j'exagère un peu mais on aurait été les meilleurs élèves en Afrique à partir de la potentialité d'abition on allait être le plus grand marché d'Afrique mais vous ne l'avez pas fait alors laissez les gens travailler calmement au lieu de nous amener à la distraction à la distraction pour avoir servi à quoi ? on peut se voir on peut être ancien président de l'Assemblée nationale on peut être un bon ça veut dire que M. Thomas le voit pour ne citer que lui il est un ministre déjà il y a un ministre il y a un ministère il y a un ministre et puis en même temps il y a un ancien président de l'Assemblée nationale il y a un bon à la prise de la prise et puis il y a un autre qui est mais il y a un qui est qui est qui est qui est bat tout. Maintenant, nous, là, qui va s'occuper de nous ? Non, moi, je crois que établissons, s'il vous plaît, un système qui protège tout le monde. Monsieur le Premier ministre, il n'est pas trop tard. Avec tout le respect que je vous dois, retournez en arrière. S'il vous plaît, revenez. Non, non, revenez, revenez. Ne provoquez pas le peuple. Le plan, il y a FCC et j'imagine, je réfléchis, j'essaye de comprendre comment ça se passe. Voilà le plan. Ils ont deux ou trois cartes qu'ils vont devoir présenter dans peu de temps. Car tu as l'élection, tu as l'élection en autre manière. Ce que tu m'as dit, tu as l'Assemblée nationale. Parce qu'à travers l'Assemblée nationale, tu as imposé la logique d'ambition comme dans un système semi-présidentiel. Ça veut dire, le Président coopère obligatoirement avec la majorité au Montréal Parlement. Ils ont travaillé pour qu'ils vont à niveau 1. Et ils l'ont réussi. Ils ont raté la présidence, ils ont eu les Assemblées provinciales et nationales. Ça leur a donné une position et des décisions. qu'ils ont eu les Assemblées nationale. Ils ont eu les Assemblées nationale. Ils ont eu les Assemblées nationale. Mais je dois vous garantir, toute compromission est qu'on a des avantages à Félix Tshisekedi. Là, je le dis aujourd'hui. Toute attente en dehors et à loi, ça va fragiliser Fachi. Parce qu'il y a des possibilités. Le FCC peut s'entendre avec Fachi pour dire qu'on va tricher dans ma élection. Il y a eu la présidence, mais il y aura un nombre assez important avec ma députée. Mais la majorité parlementaire a gardé la majorité. Ça veut dire que sur 500 députés, ils peuvent s'entendre. Il y a eu 200, il y a eu 200, il y a eu 200 qui ont eu la volée. Vous comprenez un peu ? Il y a eu 200 qui ont eu la volée. Pourquoi ? Il y a eu 200 députés dans Bango. Il y a eu 200 députés et il y a eu 100 députés qui ont eu la volée. Il y a eu 100 pendant une élection normale. Mais 200 qui ont eu la volée. Ils peuvent discuter comme ça. Mais monsieur le président de la République, si vous acceptez une compromission pareille, vous allez perdre. Vous allez perdre. Pourquoi ? Parce que Bango, ils savent comment jouer dans la vie. qui ont eu la volée. Ils savent comment jouer dans la vie. Et vous, vous aurez peut-être du mal à intégrer dans la vie. Ou même, ils vont intégrer Bango. Mais la lutte sera tellement acharnée que ça risque de ne pas être toujours bien pour nous. Vous aurez obligatoirement besoin d'eux. Parce qu'ils voudront se rendre indispensables jusqu'à la fin de votre mandat et peut-être de votre deuxième mandat. Donc, on va aller à deux. Il faut que comprenne qu'il est temps maintenant. Il y a toute compromission. Il faut réinventer la CENI. En réinventant la CENI, il va changer l'électorale. Parce qu'il y a un autre plan. Il ne va changer l'électorale. Il y a une majorité qui est une majorité qui est une majorité écrasante désobligeante pour l'Assemblée nationale. Il y a une majorité presque absolue. Il y a un modèle qui est un modèle qui est un modèle qui est un modèle président. Il y a un président de la FCC. Il y a un président de la FCC qui est un système de la Chine. A partir de la FCC qui est un système de la BIMI qui est un système politique qui est un système présidentiel. C'est comme ça qu'ils veulent faire. Ils vont faire un système présidentiel concentré pour que le président de la République y ait un autorité suprême Yamboka ont changé la Constitution. La configuration actuelle on ne la verra plus de cette façon-là. Il y a une révélation où il faut comprendre déjà la minute autour de ça. Mais il y a un troisième plan. Le troisième plan c'est le cabinet présidentiel à parallèle. Comment garder Kabila la action dans le pays ? Comment le garder au sommet de la République ? Il faut créer un secrétariat. En réalité ce n'est pas un secrétariat c'est vraiment un cabinet présidentiel. Il y a un dotté dans le monde de l'État soit le premier ministre soit le président de la République. Dans les papiers pour ne pas émerver il y aura soit le premier ministre ou même le vice-premier ministre. Mais dans les faits il y aura le rôle du président. Parce que le interlocuteur direct est le président de la République. Il sera même au-dessus du gouvernement. Il sera même au-dessus du premier ministre. Donc dans le fait on aura deux présidents. On aura un ancien président qui est secrétaire du pays. On aura un président de la République qui n'est que là pour enteriner les décisions. Ils veulent durcir le cercle de concertation. Projet et les décisions. Ils veulent durcir le cercle et la concertation pour faire en sorte que le président Kabila soit la personne incontournable. Sauf que M. Iloukamba à Kani Saki Kouchata ancien président de la République on n'aurait pas eu ce problème. Mais il y a ancien président. C'est-à-dire ancien et singulier. Il y a plus réalité. C'est là le plus grand débat. C'est là la plus grande problématique. Entre temps régime pénal il y a M. Kabila de finir en côté parce que la loi aujourd'hui sous-entend que M. Kabila est devant le parquet de cassation. Général de cassation. Mais alors que ce qui a commis secrétaire il ne sera plus de la cassation. Parce que ça va être l'interlocuteur du président de la République. Donc de ce fait on va dire de façon claire on a un cours constitutionnel. Voyez-vous ? On a un cours constitutionnel. Ça c'est la logique. On a un cours constitutionnel. Alors sans commis un cours constitutionnel la constitution ne dit pas que le directeur le secrétaire de la République est conseiller de pardon justiciable de la Cour suprême. Pourquoi ? Pour que M. Kabila ne soit jamais inquiété par la justice. C'est simplement ça. Quand il y aura un flou sur la juridiction naturelle il y a M. Kabila en tant que secrétaire de la République qui va l'arrêter qui va l'embêter. Il peut commettre une infraction mais qui va le poursuivre ? Vous allez saisir où ? Il n'y a pas un régime pénal pour lui. Tous les régimes pénaux sont un régime d'adaptation. Or tous les avocats savent qu'il y a un principe d'un droit pénal c'est que le droit pénal est de stricte interprétation. C'est strict. Quand ce n'est pas clair on ne le fait pas. On ne fait pas d'analogie dans le droit pénal. Et puis quand il a fait l'analogie c'était parce que il y a eu contre Bimba mais entre Bimba ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui maîtrisent la loi et le droit de Bimba quand c'est dans leur avantage la procédure c'est pour moi il y a comment on appelle ça il y a la procédure quoi la procédure ils le font bien ils font patient quand Bimba tourne Bimba ils font suivre la loi comme il faut. Quand on est commis contre Bimba alors on viole on fait les choses comme on veut on veut faire les choses comme on veut. C'est là le plus grand danger il y a un mot il y a un mot il y a trois qui nous a mis dans lesquelles il y a un mot il y a un mot les gens ils vont être distraits vous vous trompez énormément et c'est nous qui allons regretter demain. Je suis aujourd'hui en train de vous le dire il y a un mot 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 les gens doivent comprendre une chose quelqu'un m'a fait comprendre que non mais Christian qui ne dit pas que Fati y a un mot il faut comprendre le fonctionnement de notre pays c'est ça aussi ce qui va aider beaucoup de gens je comprends la nostalgie le système politique congolais ne fait pas de notre président un roi le président dans un système semi-présidentiel a le pouvoir limité il n'a aucun contrôle sur l'Assemblée Nationale aucun contrôle sur le Sénat aucun contrôle ni sur la Sénat ni pour la comment on appelle ça l'Assemblée Nationale tant que ma institution en a ma structure en a et d'autant il n'a pas le droit d'interférer il ne peut pas interférer figurez-vous que le président de la République ne peut même pas convoquer la présidente de l'Assemblée Nationale il ne peut pas il n'a pas ce droit notre président le président Félix ne peut pas inviter Mme Abunda il ne peut pas il ne peut pas il peut l'inviter dans le cadre normal mais il n'a aucun droit sur elle le président de l'Assemblée Nationale donc d'intellectuel mon père m'a toujours dit Christian un intellectuel a deux rôles à jouer le premier c'est de dénoncer les antivaleurs et le deuxième c'est de construire et moi je choisis de faire le deux je dénonce les antivaleurs comme je suis en train de le faire et je propose des solutions pour construire notre République faites la même chose merci de vous abonner et de partager nos vidéos s'il vous plaît mesdames et messieurs partagez nos vidéos et apportez-nous votre soutien en lisant où est-ce que nous avons tous les Etats-Unis pour contribuer pour notre cash pour notre paypal pour qui peut contribuer pour nous écrire pour nous c'est un grand plaisir qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse la RDC debout congolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance de l'indépendance